Bonjour à toutes et à tous, c'est une grande fête de nous retrouver ici autour de la personnalité exceptionnelle et passionnante d'Henri Tomasi, un compositeur que nous apprécions tous énormément et une personnalité hors du commun que nous apprécions aussi énormément. Et nous avons décidé d'organiser ce colloque, l'idée est venue bien entendu du milieu des très proches d'Henri Tomasi, je pense en particulier à son fils Claude, mais pas seulement, ça nous est imposé à nous, je pense à Christophe en particulier, je pense à Lionel, à Jean-Marie et à tout cet environnement, à Frédéric bien entendu, et cette envie de faire un colloque, évidemment motivée par le fait que 2021 est une année anniversaire, doublement anniversaire, puisqu'il s'agit évidemment du cinquantenaire de sa mort, mais il s'agit aussi du 120e anniversaire de sa naissance. Et moi je me souviens qu'en 2020, quand j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit, il va falloir célébrer Stravinsky, et aussitôt je me suis dit, mais il y a aussi une personnalité absolument incontournable qu'il faut célébrer, c'est aussi Henri Tomasi. Donc je suis très heureux pour, du côté de la Sorbonne et du côté de l'Irémus, dont je salue la présence du directeur et qui nous a beaucoup aidé, qui est ici Gilles Demonnais, nous avons tout de suite, avec enthousiasme, embrayé sur cette idée, sur cette initiative d'organiser un colloque. Ce colloque devait avoir lieu avec une sorte de festival qui devait être assuré d'un côté avec le conservatoire à rayonnement régional de Paris, de CRR de Paris, et je salue aussi son directeur, qui ne peut pas être présent, mais qui viendra certainement, et avec les musiciens du CRR et du PSPPB, qui sont tous des amis, et qui avaient décidé aussi de faire un festival Tomasi, et nous verrons que nous avons quand même quelques manifestations qui pourront en témoigner. Et il y avait aussi le chœur et orchestre de Sorbonne Université, donc nos étudiants de la Sorbonne qui devaient aussi participer, en particulier qui devaient donner hier le Requiem pour la paix, qui n'a pas pu être donné pour les conditions que vous connaissez à cause de la situation actuellement sanitaire. Nous avons ici Océane Urgelle Drobny, qui est administratiste du COSU, et qui nous a soutenus, et vous allez voir, nous aurons quand même la présence du COSU avec nous. Donc ce sont nos partenaires, partenaires aussi l'Université de Poitiers et l'Université de Marseille, je tiens à les remercier beaucoup aussi de leur soutien. Donc Henri Tomasi, c'est en fait, il s'est passé beaucoup d'événements dans le fond, depuis la mort d'Henri Tomasi, qui ont témoigné de la présence et de la réalité de ce compositeur, et de sa présence, c'est en fait un compositeur qui y est resté constamment au répertoire de beaucoup de musiciens, c'est très important de le dire, et pas seulement, évidemment, le concerto pour trompette, mais il y a beaucoup d'œuvres qui sont jouées, il suffit de regarder sur le site d'Henri Tomasi, qui est géré par Claude, et de voir comment il y a une réelle présence, et effectivement, la musicologie a elle plutôt, au départ, un petit peu oubliée. Mais heureusement, il y a eu des événements formidables, j'en rappelle quelques-uns. La biographie, d'abord, de Michel Solis, Henri Tomasi, un édial méditerranéen, en 2008, qui est, comme vous le savez, qui a été écrite en fait par son fils, ici présent, Claude Tomasi, et qui est édité chez Albian, une édition à Ajaccio, et qui est un formidable ouvrage avec beaucoup de témoignages, et une iconographie extrêmement touchante, et c'est un ouvrage de référence, en fait. C'est évidemment incontournable. Il y a les actes du colloque qui a eu lieu en 2015, et qui a été publié en 2015, Henri Tomasi, du lyrisme méditerranéen à la conscience révoltée, qui est un ouvrage très conséquent, qui est un colloque extrêmement impressionnant par sa durée, par la richesse des interventions, et le volume qui en est tiré, qui est ici, est vraiment un volume tout à fait conséquent, auquel on ne saurait faire concurrence, si je puis dire, et nous souhaitons nous mettre dans cet prolongement de ce premier colloque, qui a été organisé par Jean-Marie Jacono, par Lionel Ponce, en tout cas, ce sont aussi les éditeurs de ce volume. Il y a eu la participation de la Sorbonne et d'autres partenaires, je les oublie, mais ils ont été absolument précieux. Il y a eu aussi un événement en 2016 qui a été la soutenance de la thèse de Frédéric Ducroix, sur le sujet, « Un compositeur français au miroir » de sa correspondance, Henri Tomasi, 1901-1971, ce qui est aussi un ouvrage absolument fondamental avec la publication de 533 lettres inédites, un ouvrage qui a été dirigé par Daniel Piston, qui nous a rejoints et que je salue très amicalement. Nous espérons ici, ce matin, faire le quatrième événement. Ce sera un colloque de moins grande enverdure que le premier colloque de 2015, mais qui intervient six ans après. Je crois que c'était important de traiter d'un certain nombre de sujets, il nous a semblé à nos comités scientifiques, importants de traiter d'un certain nombre de sujets qui avaient été déjà un peu abordés, mais qui n'avaient pas été complètement couverts par le premier colloque, et qui évidemment ne sera pas complètement couverts, mais nous aurons déjà un peu plus avancé. En particulier, la position de Tomasi face au monde contemporain, de Tomasi humaniste, l'homme révolté, en fait, et l'homme ouvert sur le monde en même temps, extrêmement ouvert, extrêmement à l'écoute de son monde. Et c'est ça, cette qualité humaniste qui me semble très importante. Et on discutera de l'altérité comme source d'inspiration chez Tomasi. Il y a les résonances de l'histoire et les idées de son temps dans son œuvre, me semble aussi un des axes qui va être développé dans ce colloque. Son domaine de créativité, en particulier ses relations avec un certain nombre d'instruments de musique et de musiciens. Et puis, le Tomasi interprète, Tomasi chef d'orchestre, qui est, je crois, vraiment un secteur qui est important et qu'il faut rappeler. Il n'y a pas beaucoup d'enregistrements, il y en a quand même, mais il n'a pas bénéficié d'une politique d'enregistrement systématique, alors que ça a été un des principaux chefs d'orchestre français reconnus de façon internationale dans le monde musical. Et il y a aussi la question des interprètes de Tomasi. Et puis, il nous a paru aussi important de parler d'un certain nombre d'œuvres qui n'ont pas été au centre de réflexion du premier colloque. Je pense par exemple à l'Atlantide ou à d'autres ouvrages qui, effectivement, ne faisaient pas partie des œuvres qui avaient été les plus sollicitées par les auteurs du premier colloque. Ceci justifie donc l'existence de ce deuxième colloque. Nous avons des regrets, évidemment, de ne pas pouvoir avoir la lecture et le récital qu'Édouard Exergent avait imaginé, etc. Et là, je vais passer tout de suite la parole à Christophe, parce que Christophe va compléter justement sur un certain nombre de sujets de ce type, c'est-à-dire ce que nous n'avons pas pu avoir, mais ce que nous allons pouvoir avoir par ailleurs en compensation. Et ça va être quand même de belles compensations musicales. Christophe, je te passe la parole. Merci, Jean-Pierre. Merci pour cette introduction. C'est vrai que la construction de ce colloque, elle remonte à maintenant quelques années. Je me souviens qu'on avait pris un café ensemble à l'automne 2019. En janvier 2020, on avait commencé à poser de sérieux jalons en se disant qu'il ne fallait surtout pas manquer ce rendez-vous, ce rendez-vous important de la commémoration du 50e anniversaire de la disparition de Thomasie. Notre projet, c'était évidemment d'imaginer des rendez-vous marquants, des rendez-vous entre, effectivement, la réflexion autour de l'œuvre de Thomasie, et c'est vrai que le colloque de 2013 avait ouvert la voie de manière significative, mais aussi d'imaginer des rendez-vous musicaux. C'est pour ça qu'initialement, nous voulions adosser ce colloque international à la proposition de rejouer le requiem pour la paix de Thomasie. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Alors, Océane, je parle sous ton contrôle, on espère, malgré tout, l'année 2021 n'est pas finie, de pouvoir le redonner, si les conditions sanitaires le permettent, à l'automne prochain, ce qui serait une bonne nouvelle. Pour autant, alors ça, c'était une correspondance, il y avait d'autres correspondances qui étaient celles de ce beau partenariat avec le CRR de Paris, c'est-à-dire que nous avions imaginé la deuxième journée du colloque dans l'auditorium Landowski du CRR de Paris, avec une belle contribution, non seulement des grands élèves en musique de chambre, mais on avait imaginé carrément un beau concert de clôture le vendredi soir. Ça ne pourra pas avoir lieu, mais on a tous, depuis un an, que nous vivons cette crise désastreuse, pris des réflexes de résilience, et je remercie infiniment le CRR pour les propositions alternatives qui nous ont faites. On va pouvoir apprécier quelques capsules vidéo qui ont été produites par des grands élèves du CRR sur la musique de chambre d'Henri Thomasie, et on aura aussi quelques pépites que nous réservent certains de nos conférenciers, et donc je ne vous en dis pas plus. Merci aussi infiniment à nos opérateurs techniques, à Augustin, à Marie, sans qui ces alternatives vidéo ne pourraient pas avoir lieu. On espère effectivement que, malgré cette... On est tous complètement à plat, mais on est tous aguerris à ces nouveaux formats Zoom. On espère malgré tout que ce rendez-vous du colloque sera à la hauteur de nos espérances, de nos espoirs. Et puis, pour tout vous dire, on a préféré le maintenir sous cette forme en se disant que très probablement, à l'automne, il y aurait un embouteillage et qu'il valait mieux le prévoir sous ce format, sachant qu'on réserve une suite écrite à ce colloque. Malheureusement, un certain nombre de communicants ont été obligés, par la force des choses, de jeter l'éponge au dernier moment. Ils auront leur place dans les restitutions écrites que nous prévoyons dans le deuxième semestre 2021. Voilà, il était important que toute cette communauté scientifique et musicale commémore soit au rendez-vous. On avait prévu que le ministère soit à nos côtés pour des raisons que vous comprenez bien. Le ministère de la Culture est accaparé par d'autres sujets à l'heure actuelle. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, merci infiniment à toute l'équipe du comité scientifique qui a été à nos côtés depuis un an et demi maintenant. Et puis, une pensée très amicale aux cinq ou six personnes qui étaient autour de Jean-Pierre et moi sur cette dernière ligne droite pour essayer de trouver des solutions alternatives. Voilà, je crois que j'en ai fini du complément du propos introductif. Et je te redonne la parole, Jean-Pierre. Merci, Christophe. Je reprends le micro. Donc, peut-être que nous disposons d'un peu de temps. Peut-être que nous pouvons préciser un certain nombre de petites choses relativement techniques par rapport à l'organisation de ce colloque en début de colloque. Il va y avoir quelques toutes petites modifications de programme. Il va y avoir, par exemple, la permutation de deux interventions en début d'après-midi. On peut déjà dire que Christophe, donc pour la session 2 à 14 heures, Christophe va en fait intervenir après Frédéric Ducourot. Nous allons faire cette substitution à la demande des deux auteurs parce qu'ils se sont aperçus que par rapport à leur contenu, c'était mieux d'inverser l'ordre. Donc, l'intervention sur les interprètes du Tomasi, compositeur et des compositeurs de Tomasi, chef d'orchestre de Christophe aura lieu après la présentation de Frédéric Ducourot sur Henri Tomasi, chef d'orchestre. Donc, ça, c'est une première petite modification vraiment de détail. Par ailleurs, à 15h35, enfin, vous avez vu, il est 15h35, c'est vertueux. Nous espérons vraiment être dans cette ponctualité digne de la SNCF de jadis. Je ne suis pas sûr que nous y arrivions, mais l'intervention de Lionel Ponce, hélas, Lionel Ponce, malade, ne peut pas être là. Nous lui souhaitons vraiment de se remettre le plus rapidement possible et nous sommes très émus et nous espérons vraiment que ce problème va se résoudre rapidement. Et donc, je lirai, en fait. J'ai eu communication du... Fort heureusement, donc Lionel, très gentiment, nous a envoyé son texte et donc, je me chargerai de lire son intervention à 15h55. Et nous terminerons donc sur une conclusion musicale. Alors, on s'est aperçu avec les colloques qu'il est quand même assez agréable d'avoir, quand on intervient, d'avoir un certain nombre de visages sous les yeux. Donc, je vous remercie de ne pas tous couper la caméra pendant que nous parlions pour que nous puissions avoir quand même devant nous un interlocuteur ou deux ou trois, plusieurs visages qui montrent que nous ne sommes pas en train de parler dans le noir parce que c'est assez stressant si toutes les caméras sont coupées. Voilà. Eh bien, nous allons même peut-être commencer avec quelques minutes d'avance. Je ne pense pas que ce soit un très gros problème. C'est même assez rare. Je suis assez... Si vous êtes d'accord, je vous propose que nous commencions véritablement le colloque à partir de maintenant. Et donc, comme vous avez vu, d'après le programme, nous avons deux keynote speakers. Nous avons en début Pierre Brunel et à la fin, Daniel Piston. Donc, Daniel Piston qui conclura le colloque et nous avons tenu à recevoir Pierre Brunel pour notre entrée en matière. Pierre Brunel, je vous rappelle, et ce n'est pas la peine de le rappeler, tout le monde le sait, est professeur émérite de littérature comparée à Sorbonne Université. Il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est un amoureux de la musique depuis longtemps et on connaît de lui des articles et des ouvrages sur les musiciens qui nous ont tous enthousiasmés. Et évidemment, sa nature de comparatiste le pousse à avoir une sensibilité musicale particulièrement aiguisée et nous a semblé extrêmement passionnant de pouvoir l'accueillir et de pouvoir introduire ce colloque. Donc, Pierre, je crois que vous avez une certaine accointance avec l'œuvre, la personnalité et la musique de Henri Tomasi. Donc, je suis très heureux de te passer la parole. On se tutoie d'habitude, Pierre. Donc, de te passer la parole pour cette entrée en matière. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je suis très fier et très heureux d'inaugurer ce colloque et je suis très reconnaissant aux organisateurs, à Jean-Pierre Martoli, à Claude Tomasi et à celui que j'ai connu en dernier lieu, Christophe Bennett. vous avez parlé de la préparation de ce colloque à partir de 2019. Eh bien, moi, je remonterai en arrière puisque c'est dès 2017 que j'ai eu l'occasion de parler de ce projet avec Claude Tomasi. Il se trouve en effet qu'au mois de novembre de cette année-là, nous avons participé ensemble à un colloque sur Miloche et ce colloque faisait place à un dialogue au sujet du Don Juan de Maniara de Miloche et surtout de Tomasi et j'ai pu dialoguer à cette occasion avec Claude Tomasi et faire sa connaissance ce jour-là. Il se trouve que dans les temps qui ont suivi très rapidement notre relation est devenue forte et que le sujet de nos conversations au cours de nos rencontres a été la préparation de ce colloque de 2021. Je n'avais pas assisté malheureusement au colloque de 2001 à Marseille et j'ai d'ailleurs une pensée émue pour la ville de Marseille aujourd'hui. Vous avez évoqué Édouard Exergent et il se trouve que c'est l'un de mes excellents amis et je crois qu'il se trouve à Marseille aujourd'hui. Nous avons communiqué au sujet de la préparation de ce colloque de ce qu'il devait faire de ce qu'il regrette de ne pas faire et ce projet de colloque de 2021 m'avait immédiatement enthousiasmé. C'était le temps où existait une organisation pour les célébrations nationales qui était présidée par Daniel Salnave de l'Académie française et après ce colloque biloche j'ai retrouvé Claude Tomasi dans des réunions à l'Institut au sujet des différentes commémorations prévues pour les années suivantes. Vous savez sans doute que l'avenir a été plutôt sombre de ce côté-là il y a eu une sorte de crise et c'est à date récente seulement qu'une nouvelle institution est née France Mémoire pour les célébrations nationales. C'est le cas en 2021 et il est très heureux que Claude Tomasi soit célébré que pardon Henri Tomasi soit célébré cette année-là. Je voudrais dire tout de suite que cette rencontre avec Claude Tomasi a précédé des échanges alors des échanges je dois dire très généreux de sa part car grâce à lui j'ai pu connaître des œuvres de son père enregistrées en particulier celles dont il était question au cours de ce prologue et qui seront évoquées bien sûr au cours du colloque et grâce à lui j'ai pu mieux connaître l'œuvre de Henri Tomasi ne pas connaître que le donjon de Maniara qui reste pour moi une œuvre évidemment fondamentale. j'avais dirigé en effet une thèse très importante d'Olivier Pifteau qui est l'actuel président de l'association des amis de Miloche une thèse soutenue à la Sorbonne en 2003 très remarquable dont le sujet était au fond la relation entre la figure de donjouan et la figure de Miguel Maniara devenu le donjouan de Maniara d'Henri Tomasi Henri Tomasi était bien sûr évoqué mieux qu'évoqué dans cette thèse et Olivier Pifteau était à la tête de ce colloque de 2017 dont je parlais tout à l'heure. Je n'ai cessé de m'intéresser à cette œuvre j'avais moi-même dirigé un dictionnaire de donjouan publié en 1999 où la relation Tomasi Miloche est évoquée bien sûr où leurs œuvres sur donjouan sont présentés aussi précisément que possible avec toujours vous savez ce qu'il en est dans un dictionnaire des gens anciens de plus de 20 ans des corrections à apporter. J'ai eu le privilège aussi de recevoir tout récemment le livre de Michel Solis il se trouve que je ne l'avais pas je l'avais cherché un peu en vain en 2017 grâce à Jean-Pierre Bartoli l'auteur de ce livre m'a fait l'honneur et a eu la générosité de me l'envoyer et je dois dire que c'est devenu un de mes livres de chevet un livre absolument fondamental et qui m'a conduit à une réflexion que vous ne m'en voudrez pas de présenter ici il se trouve que je suis connu comme une sorte de spécialiste d'Arthur Rimbaud une méchante plume m'a présenté d'ailleurs tout récemment comme le pontife académique de Rimbaud et je me suis donc interrogé à la lumière de Rimbaud sur le pseudonyme qu'avait choisi Claude Thomasie Michel Solis j'ai pensé immédiatement à une des illuminations de Rimbaud vagabond où il évoque sa relation difficile avec un compagnon qui n'a pas voulu le suivre jusqu'au bout de son entreprise c'est-à-dire essayer de retrouver l'état primitif et fondamental de fils du soleil et vous comprendrez pourquoi maintenant pour moi indéniablement Claude Thomasie Michel Solis c'est le fils du soleil ce soleil étant Henri Thomasie en lisant ce livre en consultant les actes du colloque et en particulier un excellent article de Michel Faure dans ce volume j'ai pris conscience aussi d'une relation que j'ignorais complètement entre l'oeuvre d'Henri Thomasie et la poésie de Verlaine c'est un sujet assez vaste un sujet qui serait trop long d'évoquer ici avec une messe avec des mélodies sur des poèmes relativement peu connus de Verlaine les liturgies intimes qui à mon avis ne datent pas de la période de l'emprisonnement à Bruxelles mais sont très très largement postérieures plutôt vers 1989 1889 1890 et j'ai pris vraiment beaucoup d'intérêt à découvrir ces oeuvres les mélodies la messe inspirée à Henri Thomasie par Verlaine je crois que ce n'est pas un des aspects les plus connus de son oeuvre je voudrais aussi dire que dans ma relation avec Claude Thomasie Michel Solis il y a un élément supplémentaire je suis de 5 ans plus âgé que lui né en 39 l'année de la mort de Miloche lui né en 1944 dans des circonstances tout à fait extraordinaires que j'ignorais que j'ai découvertes à la lecture de ce livre et qui ont eu d'importance non seulement dans l'existence de son père dans sa propre existence mais aussi dans l'oeuvre véritablement d'Henri Thomasie et quelque chose m'a aussi inévitablement retenu je crois que c'est en 1948 Henri Thomasie a composé et publié des pièces pour piano des petites pièces pour piano le coin de Claudinet c'était à peu près l'époque où moi-même je commençais à étudier le piano et je regrette beaucoup qu'à cette époque on ne m'ait pas déjà fait entrer du côté du coin de Claudinet pour pouvoir l'initier à cet instrument que j'ai longtemps pratiqué que je pratique moins maintenant tant les appartements parisiens sont peu propices à l'usage de l'instrument je voudrais dire quelques mots au sujet donc de la première grande oeuvre d'Henri Thomasie que j'ai connue ce donjon de Maniara c'est une oeuvre pour moi d'une importance extrême et que je continue à écouter avec beaucoup de soin je me contenterai ici vu la briété de mon intervention de deux ou trois notations et je ne peux pas m'empêcher d'abord de placer cette oeuvre sous le signe de la Corse cette Corse qui était si chère à Henri Thomasie cette Corse vers laquelle il a opéré une sorte de mouvement méridional de Marseille vers la Corse et je le dis parce que justement ce qui avait frappé Miloche cet écrivain d'origine lituanienne venu à Paris devenu écrivain français et rencontré par Henri Thomasie pour la première fois en 1935 ce qui avait frappé Miloche c'est que le donjon était d'origine le donjon pouvait être considéré comme d'origine Corse en tout cas il croyait à l'une des hypothèses qui ont été formulées à cet égard il croyait à une sorte de donjon Corse ce n'était pas la seule raison bien sûr de son choix et il y a eu là une évolution longue tout à fait saisissante de 1935 à 1944 avec bien entendu entre ces deux dates la disparition de Miloche mais aussi avec cette sorte de tentation mystique qui se trouve au centre de la vie d'Henri Thomasie et dont cette œuvre est véritablement l'illustration je dirais même la bénéficiaire je n'entrerai pas dans le détail de la biographie ici qui est complexe et qui mérite je crois d'être traité avec beaucoup de discrétion je me référerai à un commentateur de Thomasie qui parle du séjour à la Sainte-Baume ce séjour à la Sainte-Baume est véritablement au centre de cette aventure à la fois amoureuse et mystique qui a conduit Henri Thomasie aux portes de la prêtrise en quelque sorte jusqu'au moment où brusquement il apprend que son épouse depuis 1927 Odette Camp attend un enfant et cet enfant ce sera le petit Claudinet l'œuvre est très importante complexe et il m'appartient absolument pas ici d'entrer dans le détail de son analyse j'en serais d'ailleurs tout à fait incapable je voudrais en venir à deux autres œuvres qui m'ont frappé qui correspondent à ce que Michel Solis dans son livre appelle les deux versants d'Henri Thomasie le Don Juan de Maniara serait le premier versant et les deux œuvres auxquelles je vais faire allusion maintenant appartiennent au second versant second versant qui commence en 1958 1959 jusqu'à la mort du compositaire en 1971 j'en profite d'ailleurs pour dire un mot au sujet de la disparition d'Henri Thomasie je crois qu'il est décédé dans son appartement parisien rue Vecteur Massé c'est un quartier que je connais très très bien et où je vais souvent avant de lire le livre de Michel Solis je n'avais jamais fait attention à cette situation de la disparition d'Henri Thomasie il se trouve qu'en 2012 j'ai écrit et publié un livre sur la rue des martyrs et que la rue Vecteur Massé commence dans cette rue des martyrs une œuvre donc d'une importance extrême mais une œuvre qui m'a permis d'aller plus loin dans la connaissance du compositeur et donc d'en venir à ce deuxième versant et à deux œuvres qui m'ont également beaucoup retenu que je vais évoquer très brièvement en essayant de dire pourquoi j'y suis également très attaché la première c'est le silence de la mer je disais un mot de mes rencontres à l'Institut avec Claude tout à l'heure et je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ces deux plaques qui se trouvent à droite et à gauche de l'entrée du Pont des Arts quand on vient de l'Institut qui sont dédiées à la mémoire de Vercors Vercors dans un de ses ouvrages a évoqué un Hongrois d'origine comme l'était son père qui arrive à Paris et qui découvre ce lieu le Pont des Arts il se trouve que le Pont des Arts est au centre véritablement de l'hommage que nous rendons encore aujourd'hui à Vercors et les deux plaques en témoignent le silence de la mer y est d'ailleurs inscrit gravé dans la pierre exactement comme le nom de l'auteur il se trouve que la lecture du silence de la mer et la lecture d'un autre livre de Vercors auquel je ferai allusion dans un instant ont eu une extrême importance pour moi je suis originaire de Charente j'ai donc très tôt entendu parler de la terrible tragédie de Radour-sur-Glane en 1944 et Vercors a écrit un livre encore trop peu connu aujourd'hui qui pendant longtemps est resté quasiment inconnu publié en 1947 intitulé Les mots il a été éclipsé par le livre de Sartre qui a le même titre en 1964 qui a même valu en quelque sorte à Sartre le prix d'Aubel qu'il a refusé et il a fallu attendre très longtemps pour que le texte soit retrouvé soit republié je l'ai lu avec une attention extrême une émotion extrême il y a un officier allemand à une certaine distance de Radour et puis aussi un jeune français militaire et on entend tout ce qui se passe à Radour-sur-Glane jusqu'au moment où le français revient sur les lieux et découvre l'horreur de ce qui s'est passé les mots c'était pour Vercors un exercice extraordinaire que de confier aux mots ce témoignage le silence de la mer c'était aussi un exercice considérable sur lequel Vercors s'est expliqué il a dit comment il avait été frappé par le ciltière marin de Valéry par le vers ce toit tranquille aux marches des colombes et pour lui la mer c'est ce toit tranquille en dessous se passent des choses absolument abominables exactement comme le silence de la mer peut recouvrir les événements du temps de l'occupation allemande alors ce qui m'a beaucoup frappé dans l'oeuvre de Henri Thomasie c'est évidemment l'usage de la voix du bariton c'est l'officier allemand qui est représenté par cette voix cet officier allemand qui dans le texte de Vercors est d'ailleurs aussi un musicien un officier allemand qui ne comprend pas ce que va être la politique hitlérienne qui rejette ce qui va être la politique du gouvernement de Vichy exactement comme Henri Thomasie l'a lui-même rejeté comme Vercors l'avait rejeté et l'oeuvre joue sur cet usage du chanter du parler qui est véritablement saisissant j'en viens pour une autre raison dans les quelques minutes qui me restent à évoquer la troisième oeuvre qui a spécialement retenu mon attention à essayer d'expliquer pourquoi et à essayer d'arriver à une citation finale à ce sujet il s'agit de Retour à Tipassa une oeuvre qui date elle de 1964 une oeuvre qui elle aussi m'a beaucoup frappée pour une raison autobiographique il se trouve qu'à ce moment-là de ma vie je faisais mes débuts dans l'enseignement aux Britannées militaires de la Flèche j'avais une classe d'élèves qui préparait le concours d'entrée à l'école polytechnique où il y a une épreuve de français difficile avec un programme et dans ce programme il y avait NOS d'Albert Camus et nous étudions cela dans un volume qui réunissait NOS et l'été l'été un recueil plus tardif de Camus où figure Retour à Tipassa dans NOS il y a NOS à Tipassa dans l'été il y a Retour à Tipassa et j'explique quelque chose qui est fondamental et qui a évidemment beaucoup frappé Henri Thomasie et qui a aussi sa résonance dans sa musique avant la guerre Camus avait une sorte de culte pour ce lieu proche d'Alger et je souligne au passage que c'est un lieu véritablement solaire c'est un lieu où on pourrait célébrer le Dieu Soleil il est venu à Paris au début des années 40 et il est revenu après la guerre à Tipassa deux fois ce retour à Tipassa qu'il évoque dans l'été ce sont ces deux retours la première fois sous une pluie diluvienne et il faut bien dire avec une relative déception il n'y a plus rien ou presque du Tipassa de son passé la deuxième fois ça commence aussi sous la pluie je dirais comme l'évocation qu'en a faite Henri Thomasie mais cette pluie cesse le soleil contrairement à ce qui se passe aujourd'hui à Paris apparaît et c'est véritablement le Tipassa d'origine que Camus retrouve l'oeuvre est absolument magnifique d'une grande originalité dans les deux versions je crois qui en existent d'un point de vue biographique j'ai été frappé par quelque chose Claude Thomasie était en vacances à Tipassa quand son père l'y a rejoint et quand très vraisemblablement aimé ce projet de cette nouvelle oeuvre d'où là encore un lien très fort entre le lieu entre la relation du père et du fils et entre la musique du compositaire vous ne serez donc pas surpris si je termine en citant une page du livre de Michel Solis il cite lui-même retour à Tipassa et pour une raison importante c'est que les restes de son père ont été transférés de la Provence à la Corse et sur la tombe ont été gravés ces lignes extraites de retour à Tipassa au milieu de l'hiver j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible aux lumières aux vibrantes lumières Michel Solis Claude Tomasi dans son livre s'est expliqué sur le choix qu'il a fait de la Corse pour l'inhumation finale de son père de cette citation de retour à Tipassa et ce qui m'a frappé dans la page de son livre que je vais citer pour terminer c'est que les trois œuvres que j'ai retenues pour cette modeste présentation sont celles qui sont également retenues dans cette page ramener les cendres de mon père au cimetière de Penta c'était accordé à sa mémoire à son être profond la perpétuer dans la vérité la plus intangible de son cœur mais quelles paroles gravées qui embrassent ces vérités successives sans en trahir aucune j'ai d'abord pensé à celle de Vercors mise en musique dans le silence de la mer citation je veux faire moi une musique à la mesure de l'homme cela aussi est un chemin pour atteindre la vérité c'est mon chemin je n'en voudrais je n'en pourrai suivre un autre citation d'Henri Thomasie bien sûr mais c'était oublié le mysticisme fulgurant du langage de Miloche dans Don Juan de Maniara qui à une époque embrasa le cœur de mon père nouvelle citation rien n'est réel hormis mon amour de toi le rêve s'est évanoui la passion a fui amour est resté ton grand amour me brûle le cœur ton grand amour ma certitude unique ô larmes ô fin d'éternité ô joie ces paroles ajoute Michel Solis aurait alors basqué le fait qu'à l'issue de la deuxième guerre mondiale mon père avait perdu la foi et rejeté toute confession j'ai donc finalement choisi écrit Michel Solis les paroles de Camus qui concluent retour à Tipassa car leur universalité laisse chacun libre de déterminer à la lumière de ses propres expériences quelle est la signification de l'été invincible qui est en lui-même je pourrais terminer par un dernier remerciement à Claude Tomasi j'ai commencé par notre première rencontre en 2017 je termine par la citation de cette magnifique page de son livre qui me permettent justement de regrouper les trois œuvres sur lesquelles j'ai voulu insister je vous remercie applaudi merci beaucoup c'est extrêmement frustrant avec ce Zoom c'est qu'on ne peut pas applaudir bruyamment merci beaucoup Pierre pour cette introduction j'allais dire une introduction solaire et pour cette mise en condition nous sommes nous pouvons peut-être donner la parole à une ou deux personnes éventuellement avant de passer à l'ouverture de la première séance je voudrais non seulement remercier Pierre Brunel mais lui dire que je suis infiniment touché tant il a il est allé à l'essentiel je dirais de 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 la relation que j'ai avec mon père que j'ai eu avec mon père et aussi au cœur des œuvres qui effectivement pour moi sont peut-être les trois œuvres bon il y en a d'autres mais quand même les trois œuvres absolument essentielles et qui je pense sont les plus emblématiques de de sa vie de son Pierre infiniment merci voilà c'est tout merci beaucoup très bien d'autres pas d'autres propos je crois qu'effectivement tout est dit merci encore Pierre pour cette introduction magistrale et qui nous qui nous stimule tous et qui attire l'attention sur cette valeur poétique de l'œuvre de Henri Thomasi